Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette mini-série sponsorisée par Wargaming sur Total War Arena. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous pouvez trouver un code PLAYTWA qui vous permettra d'obtenir un petit peu de pièces d'or dans le jeu si jamais vous l'activez et vous aurez aussi un lien vers Nevali sur lequel vous pourrez cliquer qui est un lien sponsorisé. Donc aujourd'hui on va changer un petit peu comme vous pouvez le voir j'ai fait deux batailles en fait avec les archers histoire de les tester quand même un petit peu. Vous allez voir c'est assez différent et du coup j'ai pu monter mes archers au niveau 2 donc là c'est la première fois que je vais les tester et du coup nous avons cette générale grecque avec nous. Alors je vais essayer de voir si je peux me caler là, si je peux me positionner là et que... ok si on a des piquets qui se mettent là c'est très bien parce qu'on peut comme ça se planquer derrière eux et shooter l'ennemi qui devrait arriver par là et par là. Donc si les piquets pouvaient rester en position pour me permettre de survivre ça serait cool. On va avoir des épéistes par ici. On a zéro cavalerie par contre. Voici. Intéressant. On a quoi ? On a trois unités d'archers en gros. Là il y a du lance-projectile remarqué mais... Ok donc on peut déjà se foutre par là nous. Sachant qu'on peut effectivement se positionner le long de ce truc là mais je pense qu'ils vont plus s'avancer eux. Ouais regardez ils sont en train d'avancer jusqu'ici déjà. Par contre... Ah ok. Eux ils sont en train de grimper par là haut. Intéressant. Donc nous on va peut-être pouvoir prendre. On va y voir. Toi tu viens ici. Ces deux unités là on va les faire avancer. On va essayer de garder juste la vision pour voir un petit peu où est-ce que l'ennemi va approcher. Ok et voilà. Donc il faut faire très attention quand on joue des archers c'est le tir à mi. Le tir à mi ça enlève des points sur la fin de la bataille et en gros dès que vous tirez sur une unité qui est en... d'effectuer du tir à mi. C'est un petit peu dommage. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cavalerie en face non plus. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se poser là et on va juste utiliser cette capacité là qui nous fait aller nous déplacer plus rapidement. Je pense qu'on va essayer de focaliser un petit peu sur ces lances-projectiles là. Alors on peut faire une attaque de zone en gros pour concentrer un petit peu les dégâts. On va s'avancer juste un tout petit peu. Voilà ça fait pas mal de dégâts ce truc là. C'est bien. Alors le truc c'est que là on se gêne un petit peu. Merde, ils sont en train de me contourner là. On va se reculer. Le problème c'est que ces mecs là ils ont des boucliers et quand on les attaque de face ils... ils risquent de... ils risquent de bien résister à nos attaques. C'est pas le problème. Ouais ça a pas très bien marché l'utilisation de ce truc là. On va essayer juste de s'approcher des unités des collègues. On va voir s'ils peuvent nous aider un peu là parce qu'il faudrait vraiment qu'il chope ce type là. Si lui pouvait le faire ça serait bien mais j'ai pas l'impression qu'il soit très motivé pour le faire malheureusement. On va utiliser ça pour s'éloigner plus vite. Ouais bon comme ça lui il peut lui faire pas mal des gâts mais le truc c'est qu'avec ça... Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de voir si on peut pas. Ok. Voilà comme ça on les... On les fait courir. Ça va nous permettre de les éliminer. Merde. Oula alors là par contre j'ai pris cher. Et parce qu'en même temps j'ai aussi les unités de tir qui sont ennemis qui sont dans les environs. Waouh. J'ai mon unité qui s'est fait juste massacrer à ce niveau là. Ah ouais quand même. C'est un peu le souci avec les archers c'est que ça meurt vite. Allez essayez de buter ces types là qui s'approchent. Ouais les hommes s'enfuient apparemment. Vous avez vu on attaque les alliés donc ça il faut éviter c'est pas bien. Alors ça c'est du lance-projectile on devrait pouvoir s'en occuper. Joli. On va essayer de buter juste ces 3 pauvres pèlerins qui s'approchent de nous là. Voilà. Et on veut répartir un petit peu nos tirs. Bien. Voilà. Quasiment mort. Ok on a éliminé 3 unités au final. On a perdu une c'est dommage. Mais c'est bon. On s'est bien fait contourner là. Il y avait un trou dans nos défenses. Nos alliés se sont un peu ratés. Mais bon. Pas trop trop grave. J'avais pas mal d'unités. Ah bah d'ailleurs il y a plus grand monde là pour l'instant. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite pour rattraper les autres. Ah il y a un monsieur qui parle en russe. Alors je suis désolé on va pas trop comprendre ce que tu dis. J'ai rien contre toi mais vous savez quoi on va avancer dans les bois. On va se remettre juste ici. Bon là ça va on a pas mal de... On a pas mal d'unités de corps à corps. Toi tu vas essayer de choper ces oplites mais... Alors c'est pas réellement des oplites d'ailleurs. C'est des quoi ? Si c'est des oplites. C'est des oplites vicéniens. Donc là on a pas mal d'unités adverses. Viens voir. On est toujours dans les bois. Ah oui on est encore loin même. Pas d'être arrivé. Bon. Eh bien on va devoir faire avec ce qu'on a. Donc toi tu te fais juste massacrer. Ah ouais quand même. Là on a pas mal de troupes ennemies. Alors on va se mettre plutôt vers le milieu. Tamariès il a bien géré. On peut essayer de faire un max de dégâts à ce Marcus Machachos. Bon voilà bien entendu je fais plus dégâts à mes alliés. On va tirer. Voilà. Pas trop mal ça. Joli. Oh atomisé. Pas très bien compris ce que ça faisait mais... On va se décaler parce que j'ai l'impression qu'il y a les bois qui nous gênent. Si on regarde un petit peu les positions. Ouais je peux pas tirer sur ces gens là parce qu'on va faire trop de dégâts à nos alliés. Par contre je peux tirer sur lui a priori. Nos alliés tombent sous nos tirs. Ouais bon j'en ai quelques-uns. J'ai quelques alliés qui tombent mais ça devrait permettre quand même d'éliminer le reste. On va essayer d'éliminer ces trois pauvres pèlerins qui nous attaquent. Parfait. On va essayer de voir si on peut balancer encore un petit peu là-dessus. Et si on peut tirer là-dessus aussi. Oh là là ils sont massacrés. Alors ils sont en train de s'éloigner de moi un peu. On va commencer. Waouh. Les dégâts encaissés sont quand même impressionnants. On va voir sur ce flanc là. Là on a des... Comment ça s'appelle ça déjà ? Des tyrones. Je sais qu'on tire sur nos alliés. Je suis vraiment désolé. Germanicus est mort. Par contre on a fait pas mal de... Pas mal de kills là. C'est pas mal. Viens voir. Est-ce qu'on peut essayer de balancer un petit peu des projectiles sur ces mecs là à l'arrière. Joli. Le problème c'est que quand vous avez une unité alliée aussi qui vous passe devant ça... Ça fait que vous... Vous avez du mal à faire des dégâts quoi. On va essayer de s'avancer un peu voir si on peut contourner un petit peu l'ennemi. Voilà. Là c'est parfait là. Allez balance. Voilà. Allez encore un. Bon le problème c'est que j'ai une unité qui est gênée par une autre. Et le problème c'est que j'ai un autre mec qui s'approche de nous là derrière. Ouais les gars là. Taquez au corps à corps un peu. C'est votre job. Pas le mien. Ok. On va essayer d'éliminer ces unités qui traînent derrière. Oups là. De toute façon on est en train de prendre le... Le central ça va. Allez on devrait pouvoir les finir ces mecs là là. Ça y est on a tué en plus le général. Alors on va y voir. Pas très convaincu d'un shoot comme ça. Ouais non. Là j'ai fait plus de dégâts à mes alliés qu'aux autres. Bon allez on va aller prendre le truc. Mais je crois que de toute façon il reste plus personne en face. Il reste plus que ça. Donc pas mal. Pas mal. Bon j'ai perdu une unité. Mais c'est pas trop trop dégueulasse. 10 petites minutes la bataille. C'est assez rapide hein. Alors c'est deux germanicus qui ont fait le plus de dégâts aujourd'hui. 4658. Je pense qu'on doit pas être très très haut nous sur les dégâts qu'on a fait. Quoique on... On a pas fait un truc trop trop dégueulasse quand même. Voyons voir. Tac. Très peu d'XP. Ouais très peu d'XP quand même hein. 8-4-1 pourtant. Ah non on est loin derrière hein. Puis en plus avec la... Vous voyez la pénalité d'attaque sur les alliés. Par contre je vois que les autres ils ont pas du tout eu cette pénalité. Donc ça veut dire qu'ils font vraiment très attention sur qui ils tirent. Je pense qu'il faut que je fasse un petit peu plus gaffe moi. Euh... Voyons voir. On a 545 points plus 1300. J'ai pas envie de débloquer parce que je veux garder mon XP global sur le Germanicus. Parce que comme je disais il y a plus de chances que ce soit le lit que je vais utiliser. Par contre un truc c'est qu'on a les conseils d'Archimène. On a pas mal de thunes. Ça augmente la portée des armes à projectiles. Donc je pense que c'est un truc assez sympa à garder. On pourrait faire un réapprovisionnement automatique mais je voudrais éviter. On va relancer du coup une partie. Donc si on regarde un petit peu les unités des grecs. Euh... On se retrouve ici donc avec des archers qui peuvent aller jusqu'aux archers crétois. Donc on est à 510 d'attaque contre... Ouais à peu près... Un peu plus de 100 points par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais sachant que derrière il y a aussi quand même les... Vous voyez plus 109, plus 128. Oh putain tiens le... La bataille a été rapide. Parce que des fois j'attends... Enfin... Avant que je lance la bataille que je viens de vous montrer. J'ai perdu un peu de temps quand même. Genre j'ai dû patienter bien 5 minutes. Bon. Le matchmaking en règle générale franchement se fait assez rapidement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à ce jeu. Et ça c'est plutôt bien quand même. Et on se retrouve à nouveau avec Kenobi Jedi. Izzel. Zed is dead baby. Alors ça, ces mecs là sont en groupe. Parce qu'on peut jouer en groupe du coup et faire du matchmaking de groupe. Alors le déblocage de nouveaux généraux coûte... Soit pas mal de pièces d'or. Donc les pièces d'or c'est bien entendu la monnaie que vous achetez avec de l'argent réel. Vu que c'est un jeu free to play. Soit avec de l'XP. Ça coûte pas mal d'XP quand même. Ah merde je voulais me mettre là moi. Alors on va essayer de se foutre là-haut. Yes. Super. Ça on va être bien protégé par tout ça. Et on a moyen probablement de se déployer là-haut. En fait si les lanciers veulent bien venir se déployer ici. Pendant que les autres lanciers viennent en bas. On pourra se mettre ici et défoncer tout le monde. Ok on a un roll qui revient de ce côté là. Putain on a que du corps à corps. On a pas de cavalerie. D'ailleurs prochain épisode je testerai la cavalerie. Pour info. Si j'ai vu qu'on avait un peu de cavalerie. Ironside. Bon alors qu'est-ce qu'il nous fait lui-là ? Troy Tempest. Je compte sur toi. D'accord. T'es en train d'aller par là. Je vais te suivre. Je vais te faire rester derrière. Et... Deira. Ce serait peut-être bien que tu avances un petit peu. Genre juste là en fait. Non ? On a ces types-là qui sont derrière. Après sur le centre on a tous ces gens-là qui vont bien. Et cette zone-là ça passe dans les bois. Ok on commence à voir un petit peu des troupes ennemies. Est-ce qu'on en a sur notre flan ? Pas pour l'instant. Il y a quasiment certains qu'il va y en avoir. Ouais effectivement. Oh. Alors on va essayer de se... On va essayer de se foutre là nous si on peut. Ah ça serait vraiment pas mal parce que là lui il est en train de passer par là pour attaquer. Donc ça c'est parfait. Par contre ce qui m'inquiète un peu plus c'est la cavalerie. C'est grosse menace très élevée la cavalerie. On va essayer de se mettre en position. Déployez-vous vous. Allez, 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 allez. Parce que si je peux tirer sur ces... Bon parfait. Allez positionnez-vous. Parfait. Voilà. Tout le monde se met en position. Parfait. On va essayer de voir si on peut tirer un petit peu sur cette cavalerie. Wouah ! Ce que je leur ai mis. C'est moi qui ai fait ça ? On leur écouille. Joli. Je vais tirer sur celle-ci un peu. Alors je sais ouais. Nos alliés ils prennent un tout petit peu de dégâts mais... Je pense qu'on fait plus de dégâts à l'ennemi qu'à nos alliés. Et puis ça va. Nos alliés ils prennent moins de dégâts j'ai l'impression. On va shooter ces mecs là qui sont en train d'approcher. Boum ! Oh c'était joli la concentration de tir. Nous attaquons nos alliés ! Yes. Alors personne n'est en train... Oh si. C'est ce type là là qui est en train de s'approcher. Alors non il n'a pas l'air d'être en train de nous attaquer. En plus il va se faire prendre par des... Par des hoplites. Donc plus de flèches terminées. Hop là. Attaquer là. Putain on s'est vraiment bien placé comme il fallait là. Alors là les alliés ils sont en train de prendre un petit peu cher et on va essayer de focaliser les tirs comme ça. Non c'est pas une bonne idée ça. Non. Là je pense que j'ai fait beaucoup de dégâts à nos alliés justement malheureusement. Bon. C'est pas mal. On s'en est bien sorti. Je pense qu'on a fait pas mal de dégâts. On a fait quoi je dis ? Ah ça permet de... D'accord ça permet de voir plus en détail ces choses là. Bon. Bah on va laisser les... On va laisser les troupes d'infanterie se déployer un petit peu comme ils... Ouh. Intéressante par ici. On pourrait peut-être monter là. Et en fait derrière ça nous permettrait de nous positionner là-haut. Ça pourrait être sympa ça. Alors marquer faire le tour comme ça. Non je pense que ça serait mieux de suivre ces types là. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Alors apparemment il y a un... Ah sur le... Ce flanc là. Il y a un souci. Le problème c'est que nous on est complètement de l'autre côté. Donc on va peut-être essayer finalement de monter. On va voir si on peut aider à finir d'éliminer ces quelques poches d'unité. Notamment celle-ci. Et effectivement peut-être qu'il va falloir qu'on se positionne là-haut. Pour pouvoir tirer sur tous ces gens là. Ce serait pas mal ça. On va utiliser ça pour se déplacer un petit peu plus vite. Allez les archers. Courez. Ouais. Là ils ont l'air de s'en sortir là quand même. 3 unités sur place. Pas mal. Ok. Donc venez vous positionner par là vous. Nous contrôlerons leur base. Ah apparemment on a... D'accord. Ah oui. Les autres ils y sont allés hein. Ha ha. Non je suis un peu plus inquiet sur ce flanc là parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Alors on a d'autres archers qui sont en train de... Alors pas faire exactement le même déplacement que nous. Je pense qu'en se mettant là on va pouvoir shooter... Ah oui. Il y a les oplis de Thébin qui se massacraient. Je me demande si c'est pas ici que ça se passe. Ça aurait été pas mal de les suivre en fait. Mais bon. Ce qui est fait est fait. Allez. Déployez-vous parce que là ouais. Là on va avoir des belles positions de tir. Allez. Go 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 go. Voilà nickel. J'ai l'impression que ça marche pas super bien. Non. Ah on est mal... On est pas super bien positionné malheureusement. Ok. Ah non mais vous là-bas revenez-là. 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 Ah. Tirer là-dessus. Les autres qui fuient devant. Non. Ouais non mais ça devrait aller les alliés qui puissent tirer. Merde. C'est de reculer, se sortir du corps à corps là parce que... Ouais. Les alliés sont en train de nous tirer dessus. Ça a l'air bon. On a pris un peu de dégâts quand même. Aïe. Là j'en ai un qui est direct passé en déroute. Allez. Ça devrait aller. On va les engager au corps à corps. Même s'ils sont beaucoup plus forts que nous, on devrait arriver à s'en occuper. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a alors ? Ça c'est pas une très bonne idée non, de tirer là. Décoration défendue, gagnée au combat. Ok. Ou alors ? Ouais, sauf que là, le problème c'est qu'ils sont en train de revenir. Ils sont en train même de venir vers nous. On va peut-être essayer de rester dans les environs. On va voir si on peut pas shooter ces types-là. Voyons voir. Ouais, focaliser les tirs là-dessus. Pas mal, pas mal. On fait du dégâts. Joli. Merde. La visibilité. Pas cadencé. Ah putain, cette visibilité, c'est chier. Allez. En plus, ils sont de dos là. C'est moyen de faire un bon carnage. Voilà. Pas trop mal. Pas trop mal, pas trop mal. Pas trop où est-ce qu'ils vont. Ah mais attendez, ils sont proches de notre... De notre truc à nous là. Bon après ça, on a quand même l'avantage. On a un peu de cavalerie alliée, j'ai l'impression qu'il défend. Bref. Hop là. Ah bah on a gagné. On a pris la base ennemie. Bon ça va, je me suis plutôt bien débrouillé sur cette bataille. Je trouve surtout sur la première phase. Ouais, Deira il nous a fait pas mal de dégâts avec ses hoplits. Lui qui voulait pas bouger en début de partie, au final ça s'est bien passé. Alors. J'ai dû faire un peu de dégâts aux alliés, mais quand même. J'en étais pas trop dégueulasses derrière. Ouais, 260 XP c'est pas énorme. Pas beaucoup d'argent en plus aussi. Défense d'objectifs, tout ça, tout ça. On a fait des choses pas mal. Ah, c'est mieux qu'avant. Mais ouais, moins 333 points. Ça fait mal. Ça fait assez mal. Mais bon, l'autre archer a fait que 512, lui. Bon. Pas trop de soucis. Bon. Alors, je suis juste curieux d'une chose. C'est que si je repasse sur Germanicus, que je reprends mes trucs, j'ai que 1042 d'XP là. Par contre, avec les archers de Hell, on vérifie un truc. 1225. Donc ouais, c'est bel et bien spécifique, en fait. Donc on peut quand même s'acheter ça, du coup. À l'unité. Et du coup, pour le prochain épisode, les amis, on va se tester avec de la cavalerie. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, les mecs, ils sont... Notre commandant. C'est quoi les traits qu'on a ? Un élan. Ça provoque un bonus cumulative. La mobilité de l'unité s'arrête quand l'unité arrête de se déplacer. C'est important de se déplacer. Et après, ces unités-là, elles ont effectivement quelque chose. La charge de cavalerie effectue une poussée en avant grâce à une puissante charge. Montre la vitesse de déplacement, l'accélération, mais réduit le silence. Bon, bah on va... Voyons voir, ils ont quoi ? Ils ont que 180 points en attaque, c'est pas beaucoup. Donc je pense que tout doit être positionné sur la charge, bien entendu. Mouvement sans formation. Il ne maintient pas sa formation en se déplaçant. Ok, bon à savoir. Bon, bah voilà. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, les amis. Pour tester la cavalerie, dans ce cas-là. Allez, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...